Parce que nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis, on ne sait pas comment réagir devant ces affaires-là. Si quelqu'un te donne une plaque, tu rends une plaque, c'est ça, ton conditionnement c'est ça. Donc, il ne pourra jamais y avoir la paix, donc on peut voir quelqu'un et accepter ce qu'il est, sans rien attendre de lui, sans rien demander, jamais rien demander. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que toi-même, tu as trouvé en toi la joie d'être ce que tu es. Et tu n'as pas besoin de personne pour te donner, tu es indépendante, tu es vraie, tu es unique. Une voiture de première main. Ça veut dire qu'on devient égoïste, on ne devient pas égoïste, puisqu'on pense qu'on sort de l'egoïsme. On entend, tu vas te faire du bien et du coup, le bien, tu seras partagé à travers ton bien-être, avec ta lumière. Plus tu seras mieux, plus on va en profiter. C'est réciprocité. C'est quelque chose aussi. Tu es ritualiste ? Non, ce n'est pas l'egoïsme, au contraire. Moi je ne sais pas si. Si, c'est égoïste. Mais du coup, c'est égoïste vu égoïstement pour soi, mais pas pour les autres. Non, mais égoïste, enfin, c'est pas égoïste, au contraire, c'est un don, c'est un acte d'amour, au fond, pour soi-même et pour l'autre. Ce n'est pas l'egoïsme. Oui, mais on travaille pour soi, dans le sens où elle disait que c'était pour soi. C'était pour elle. Donc, elle se sentait dire, voilà, d'être égoïste. Elle se sent bien, mais l'antacognitive ne sent pas l'egoïsme. Si elle sent... Excusez-moi, on va dire un petit mot qu'on a à chacun. Si toi, tu te sens bien, tu vas porter du bien autour de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque part, ça devient presque contagieux, dans le sens que ce que tu vas semer, ça va faire des graines autour de toi, en faisant ta parole, ton être, ce qui est même de toi. Tu vois, si moi, par exemple, je suis en colère, qu'est-ce que ça fait autour de mon instructeur ? Tu comprends ? Je veux dire, notre responsabilité, elle est en même. Enfin, parce qu'on dit, je peux faire, après, je vais le mettre continuer, et on met chacun des moments aussi, les uns pour les autres. Je veux dire, voilà, les choses... Sinon, j'avais jamais notre pensée autour de toi. On se met dans les choses. Moi, ce que je veux dire, c'est... Il faut se sentir culpable d'être bien, alors que l'autre, il n'est pas bien. On ne peut pas aider. Donc, quand il y a le sentiment de culpabilité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en soi, qui s'appelle moi, ok, qui existe, et qui dit, je veux, je suis bien, ok, et je suis coupable en même temps. Tu vois, je suis bien avec moi-même, mais je suis coupable. Tant qu'il y a cette activité de moi, il y aura de l'égoïsme, effectivement. L'égoïsme n'existe pas quand moi, je n'existe pas. Parce que moi, c'est le centre d'intérêt qui veut emmener vers lui du bonheur, quelque chose pour moi. Mais quand tu es heureuse, il n'y a pas moi. Donc, de quoi les gens parlent là ? Ils peuvent parler ce qu'ils veulent. La joie n'a pas d'égoïsme. On voit qu'il y a autour de nous, ceux qui ne sont pas... Bah ouais, mais comme on ne doit rien attendre de quoi que ce soit, du coup, même s'il n'est pas bien, on n'a pas de jugement à avoir... C'est pas le temps, c'est pas le temps. C'est l'abandon, c'est le fil. Non, tu acceptes la réalité de ce qui est. Tu ne veux pas changer. Si tu ne veux pas accepter parce que ce n'est pas bien, c'est ton égo qui parle. Que quand tu es dans ta vraie nature, tu ne juges plus, tu acceptes ce qui est. Et ça ne te cause aucun problème. Tu es en paix. C'est ta sérénité qui agit là. Ce qui prime quelque part, je pense aussi, c'est l'unité. Si tu travailles ton unité, que tu es bien dans ton unité, que tu es bien dans tes baskets, et que chacun fait pareil pour soi, il y a la paix dans le monde. C'est l'unité qui prime. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu ressens. Pas ce que les autres voient ou voudraient voir ou ces choses-là. Donc, il n'y a plus personne qui veut. Il y a l'entité qui est là, elle donne. Elle ne veut rien, elle n'attend rien, elle ne prend rien. Et quand il y a cet état d'esprit, tout va bien. Mais s'il y a quelqu'un qui enjouit de ça, c'est de l'égoïsme. Il y a tellement de la jalousie autour et tout. Donc, on a l'impression qu'on ne doit pas montrer qu'on est heureux et qu'on est bien. Parce qu'avec tout ce qui se passe autour... Ça, c'est peut-être la peur qu'on a. Je ne sais pas, la peur de l'autre. L'autre nous fait peur toujours. Les autres vont nous détruire. Tu sais, dans le monde aujourd'hui, on a peur de tout. On a peur de mourir. On a peur de manger. On a peur de boire. On a peur de vivre. On a toute peur. Il y a un paquet de peurs sur tout. Parce qu'on a des préjugés. Et ces préjugés, ils viennent d'où ? De ton passé, non ? Tu as appris ça. Et tout ce que tu as appris, c'est ta mémoire. Et c'est ça que tu es. Et c'est ça qu'on dit qu'il faut que tu abandonnes. Donc, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'avoir ce sentiment de culpabilité. Puisque cette chose, c'est la mémoire qui te dit comment les choses devraient être. Et tu cultives tout ça. Et ça devient un enfer dans ta tête. Et ça devient une tracasserie. Et tu retombes pareil dedans. Moi, j'ai dit, sors de là. Sors de ce brouhaha que la pensée nous fait tout le temps subir. Culpabilité, jalousie, blablabla, blablabla. Tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez bon. Il faudrait que tu sois gentil. Parce qu'elle ne va pas être contente si tu réagis comme ça. Si tu penses à tout ça, et bien c'est ce que tu es. Et ces pensées sont tes ennemis. Donc abandonne-les. Laisse-les tomber. Regarde-les plutôt. Sans juger que c'est bien ou c'est pas bien. C'est pour ça que la non-existence est très importante. Parce que quand j'arrête d'exister, il n'y a plus le regard des autres. Je vais croiser une voiture sur la route. Je ne vais plus regarder la plaque d'immatriculation. Je ne vais pas regarder qui est au volant. Je suis avec moi-même. Donc on ne voit plus ces choses-là. Mais ça demande effectivement beaucoup de patience. D'observation. D'observation. Il faut être un observateur. Vous savez, il faut apprendre à s'asseoir devant l'histoire quand on se raconte de nos vies. Vous savez, être devant le cinéma de ce qu'on fait. sans aller jouer de temps. Parce que le problème, c'est quand on va jouer dans nos vies, qu'on essaye de contrôler ce qu'on est, qu'on devrait être, tout ça. Que là, tout va mal. Mais si tu laisses être ce qui se passe, il n'y a personne qui vient jouer de temps. La perception que tu as de cette scène devient l'intelligence. Parce que tu sais ce qui est faux et ce qui doit être arrangé. Et cette perception arrange les choses. Mets de l'ordre dans ta vie. Après, vous savez, c'est quelque chose d'immense quand même. On est en train de parler de quelque chose de pas commun. Parce que ça concerne toute une vie. Vous savez. Et toute cette vie, elle a été à la une empreinte dans nos mémoires, dans la psyché qu'on est. C'est en premier temps. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire, ben, ça n'existe pas. Par contre, si tu le vois, le fait de le voir, ben, il y a cette vue-là, cette vue-là, celui qui voit, cette perception, et bien, elle détruit le mensonge. Parce qu'avec l'intelligence, quand tu regardes quelque chose avec l'intelligence, tu dis, mais ça, c'est un mensonge. Et si c'était un mensonge, ben, tu l'abandonnes. Tu ne le soutiens plus, tu ne le cultives plus. Est-ce que ce n'est pas le cœur ? On parle de l'intelligence du cœur. Il y a d'autres philosophies approches qui disent, l'intelligence du cœur, ouvrir son cœur. Oui. Moi, ça me parle beaucoup actuellement. Oui, ouvrir son cœur. Parce que je suis dans la tête, dans le mental. Oui, oui, oui. Très fortement, je suis quelqu'un de très cérébrale. Et moi, ça me parle beaucoup, ça m'aide beaucoup. Oui. Cette pensée, cette parole, du cœur, de l'intelligence du cœur. Et quand je vous entends, j'entends ça aussi, cette intuition. Oui, oui. Qui est dégagée de tout concept. On peut l'appeler. On peut l'appeler. Voilà. En fait, la profondeur de soi qu'on veut bien appeler le cœur, la conscience, quelque chose de commun. Parce que, vous savez, l'intelligence. Ce n'est pas mon intelligence, ni la tienne, ni la sienne. C'est l'intelligence. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose qui est là quand tu t'es débarrassé de ce que tu crois connaître. Tu vois ? Donc, si tu crois connaître quelque chose, ben, tout de suite, cette intelligence ne peut pas être présente. Elle est loin de toi. Ce que tu connais, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il te reste tranquille. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Tout le monde croit qu'ils connaissent. Très bien, ce sont les gens. Oui. Moi, j'ai besoin des mots. Oui. Découvrir. Oui. Se découvrir. Je trouve ça sur les mots, parce que dans les mots, il y a toujours plusieurs sens. Découvrir. Oui. Découvrir. 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 Moi, je trouve dans les mots, il y a une résonance. Découvrir. Se découvrir. Se connaître. Découvrir. Découvrir. Découvrir quoi ? Se découvrir. Oui, oui. Mais c'est quoi qu'on découvre ? Le soi. C'est à l'intérieur. Enfin, moi, je mets des mots, mais voilà, découvrir. Mais est-ce que tu peux aller plus en détail de ce que l'on découvre ? Qui est découverte ? Qu'est-ce qu'elle découvre ? C'est quoi ? Ce rien qui, en définitive, n'est pas un rien. C'est pas un rien qui… Ça, tu peux pas… Ce rien qui… Mais non, mais c'est une perception. Moi, je pense… Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais je m'engage. Non, parce qu'actuellement, je… Vas-y, vas-y. Non, mais je m'engage. Je lis un livre aussi qui est… Bon, je vais pas donner la référence des livres que je lis, hein, parce qu'on va bien s'éteinter de religiosité ou n'importe quoi. Oui, voilà. Mais… Voilà, c'est vraiment… Ce rien, mais qui n'est pas un rien parce que… Voilà, quand on dit, voilà, je suis… Bon, on est remplis de trop de choses, quoi. D'accord. C'est ça que je dois dire. Donc, c'est… Découvrir. Il faut découvrir tout. Oui, c'est découvrir… Voilà. D'accord. Ah, enlever le couvert. Enlever le couvert. Enfin, ce qui couvre. Enlever ce qui couvre. Cache. 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 Pour découvrir… Oui. Ce qui… Ce qui n'est pas visible, mais qui est visible à l'intérieur de soi. D'accord. C'est un peu compliqué dans ce que je dis. Est-ce que… Est-ce que tu… Je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps… Voir à l'intérieur de soi. Oui. Voir à l'intérieur de soi. Oui. Cette vision de l'intérieur de soi. Cette vision que tu as à l'intérieur de toi. Mais moi, je ne l'ai pas, hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'on découvre ? Je me pose la question de ce que tu dis. J'en doute de ce que tu dis, qu'on découvre le rien. On découvre ce rien. Cette chose ne peut pas être découverte, à mon avis. Mais c'est se découvrir dans le sens qu'après… Enfin, je n'ai pas cette expérience. Il me semble que… C'est plus de l'ordre du mental. On n'a pas de pensée là-dessus. C'est une sensation. C'est une perception à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de soi. Voilà. Alors donc, elle ne peut pas… Elle ne peut pas être découverte. Elle s'ouvre à l'intérieur de soi. Ce qui peut être découvert, c'est ce que tu n'es pas. Découvre le désordre qu'il y a dans toi. Ça, tu peux découvrir. Et quand tu as découvert ça, en dehors tout ça, il y a quelque chose qui se révèle à toi. Oui. Il y a quelque chose qui se révèle à toi. Voilà. Qui se révèle à toi. Mais cette chose ne se révèle pas à toi. À toi, à toi, à toi. Cette chose se révèle à elle-même. Elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à personne. Elle se révèle à toi. C'est nous. C'est le rien. Rien. Donc… C'est notre… Oui, d'accord. C'est notre essence. C'est notre essence. Tu ne peux pas découvrir notre essence. Notre essence, elle a toujours été là. Depuis toujours. Ce que tu peux découvrir, ce sont les choses qui la cachent. Alors, j'ai encore une question, mais j'aimerais qu'il faudrait en pause. Non, parce que c'est… Je suis venue… Je suis un peu parfois dans mon coin toute seule à penser à tout ça. Parce que j'ai vu avec quelqu'un qui est tellement rationnel. Je m'invite à venir. Il n'y a pas question qu'il ait vu le sujet. Il n'y a plus. Elle a vraiment… Donc… Oui, on dit… Je ne sais pas. Je me demande au départ, si par exemple, pour faire ce chemin-là, il ne faut pas d'abord découvrir ce petit égo dont vous parlez, qui est très médiocre. Apprendre… Et aussi apprendre… Voilà… Faire ce chemin d'abord d'apprivoisement, d'accueil… de notre… Moi, je dirais… Enfin, c'est un langage en pauvreté. Voilà. Et pour pouvoir après, continuer dans ce chemin, pour aller après vers quelque chose qui est plus profond encore. Enfin, c'est comme des… On épluche un… Un oignon. Un oignon. Voilà. Et on enlève au fur et à mesure. D'accord. Et ça fait pleurer. Mais quand tu prends… Quand tu prends… La pelure d'oignon… Non. Je dis ça fait pleurer l'oignon, pardon. Ah, c'est pas si ça fait pleurer, mais… C'est pas… Non, mais quand j'ai trop là, il peut… Certainement, ça fait pleurer. Et si on vit au moment présent, on n'a pas tout ce genre de questionnement. On vit ce qu'on a à vivre. Et on essaie de le vivre au mieux de ce qu'on ressent pour soi. Enfin, à vivre au moment présent, moi, je n'y suis pas personnellement. Donc, c'est tout mon questionnement de me dire comment… Enfin, moi, je n'y suis pas là aussi. Vous êtes comme ? Je n'y suis pas. C'est pour ça que je… Je n'y suis pas. Je suis… Peut-être une partie de moi n'est, mais l'autre, l'autre n'y est pas. Enfin, qu'est-ce qu'on lui dit à chacun ? Voilà. Moi, je me lance en disant ça. Je me dis ça. Je n'y suis pas. Voilà. D'accord ? Dans ce fameux moment présent… Non. Il y a une partie de moi qui est. Il y a une partie de moi qui est. La plupart… Enfin, c'est… Mais, justement, ça, c'est la bataille de chacun d'entre nous. Non, mais… D'accord. Le moment présent, c'est la chose… Plus difficile qu'il soit à un être humain, d'être présent. Parce qu'être présent, ça veut dire… C'est pour ça qu'on ne peut pas lui donner des trucs dedans, parce que alors là, c'est quand tu l'appelles. Être présent, c'est ce que tu viens de dire. Ne plus rien mettre dedans. Être là. Sans nos pensées, sans nos histoires. Être libre de ça. Bon. Ça, on dit, c'est la chose la plus difficile. Et quelqu'un qui vient me voir… Beaucoup de gens parlent aujourd'hui… Vivre au présent, tout ça, c'est ce que je fais. Moi, je vis au présent. Mais, en fait, on se force soi-même. On n'est pas au présent. Si on est honnête avec soi-même, on est toujours dans notre passé, en train d'essayer d'arranger les choses pour que demain soit mieux. Non, si on est honnête avec soi-même. Et c'est comme je vous disais, c'est de reconnaître ça qui fait que nous aurons la possibilité d'aller abandonner les choses qui nous empêchent d'être au moment présent. Est-ce que ça veut dire d'avoir un esprit libre de toute attache ? Vous savez l'attachement qu'on a ? On est attaché, hein ? Non ? Je pense qu'on est attaché. On est attaché à nos petites… À nos idéaux. À notre croyance. On est attaché à papa, à maman. On a peur que nos enfants arrivent quelque chose à nos enfants, donc on s'attache. C'est quelque chose de légitime. C'est l'être humain, on est comme ça. Mais cette chose nous cause tous nos problèmes. Donc c'est pour ça que je dis, il faut aller voir pourquoi nous sommes attachés. Quelle est la raison qui fait qu'on s'attache ? C'est peut-être ça, c'est ça se découvrir. Et découvrir ça te libère de ce à quoi tu t'attaches. Pour que tu puisses dire, ok, ben j'ai pas besoin de ça. C'est dans le cas de transformation ou du coup ? Ah ben là, c'est une transformation totale, oui. La transformation, elle est mal acceptée par rapport à des gens qu'on a autour de nous ? Exactement. On y revient, on y revient. C'est ça aussi, voilà. C'est ça aussi, voilà. On va baigner aussi. Voilà, voilà. En fait, tout ça, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est un mouvement dans un seul instant. Vous savez, depuis le moment où il faut tirer les pelures d'oignons et tout ça, c'est pas quelque chose qui se passe dans le temps. C'est quelque chose qui se passe maintenant. Mais comme on disait tout à l'heure, on était en train de regarder une image de cette immensité, comme si elle s'était séquencée, comme les muscles du cheval qu'on voit au ralenti, vous savez. Mais c'est quelque chose qui se passe. Donc, depuis le moment où tu es malheureuse, ou depuis le moment où tu prends tous ces pelures d'oignons-là, ça se passe maintenant là. Lâche tout ! Mais tout ça, c'est un processus. Qu'on croit qu'on a besoin du temps pour le faire. Donc, on prend le temps pour le faire. On dit, je suis pas prêt. Demain, peut-être. Donc, je reviendrai, je repenserai, je méditerai. Et puis après, tu arrives devant le pied, devant la tombe, tu te dis, oh là là ! Mais je suis déjà devant la tombe ! J'ai rien fait ! Donc, toutes ces choses-là, ça n'a pas besoin du temps. Être joyeux n'a pas besoin du temps. Quand on le passe aussi, après, on se sent bien. Et c'est là qu'on sent vraiment le bien-être qu'on n'a pas eu avant, quoi finalement. Ce bien-être de tout laisser aller. De se dire que finalement, on s'est encombré de plein de choses. Exact. Et qui étaient inutiles. Voilà. Mais souvent, on le dit après. Oui. C'est ça. Et le temps ne... Et après, quand on se le dit, c'est déjà qu'on a une... déjà un lot, déjà dans le sac à dos, déjà prêt pour se le redire encore. Hein. Donc ça, ça va être jamais. Donc, on voit bien qu'on comprend quelque chose déjà de fondamental. Beaucoup d'entre nous, on a compris que ça, il y a quelque chose qui va pas en nous. Hein. Mais... On... 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 On les a cultivés. Parce que... On les a... On... On les a pris en chemin. Euh... Et pourquoi on les prend ? C'est parce qu'on est leuré. Hein. On nous dit ça, ça va être bien. T'inquiète pas. Tu vois. Tu viendras. Et puis... On vivra ensemble. On fera un petit bidouiller. Et puis après, tu viens, tu fais ça et puis tu es déçu. Donc, l'histoire qu'on t'a racontée, t'as subjugué, t'as inoptisé. Donc, on est tout le temps inoptisé. Par nos propres pensées. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qui c'est qui est l'auteur de tout ça ? C'est moi. On est tous responsables de soi-même. Et c'est nous-mêmes nos propres ennemis. Il n'y a personne qui vient de me déranger. Vous, vous ne me dérangerez jamais dans ma vie. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Le monde ne me dérange pas. Mais si je vais jouer avec, si je subis, si je prends ce qui me donne comme quelque chose de compliqué, je vais rentrer dedans. Et si je pleure parce que je n'ai pas assez d'argent, je serai malheureux. Il faut accepter. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent, c'est tout. Tu vas mourir, mais ce n'est pas grave. Accepte ! C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas évident de le voir sous cet angle-là. Parce que tous, on tient à vivre. Et pour vivre dans cette société-là, on te dit toutes les conditions qu'il faut pour exister aux yeux de tout le monde. Un travail, bien s'habiller, respectueux, être gentil et avoir des relations mondaines. Voilà comment tu existes dans ce monde-là. Et on te dit, c'est ça qu'il faut faire. Et toi, tu le fais. Mais tu te rends compte que tu es malheureuse comme tout. C'est-à-dire qu'en compte de ce que nous, on veut réellement. Voilà. En fait, ce que tu veux, tu ne veux rien, mais on te dit de vouloir plein de trucs. Parce que quand tu as besoin de rien, tu es libre, tu n'as plus de tracas dans ta tête. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on veut toujours quelque chose. Et regarde bien. On passe à côté d'un truc. Hop. Ça nous plaît, ça. Je voudrais l'acheter. Tiens. Tu vois. Ça ira bien sur moi. C'est une petite robe. Tu vois. Et on est tout le temps prisonniers, embarqués par nos désirs. Donc déjà, ça, c'est un élément de ce qu'on appelle moi. Le désir. Ce désir-là, eh bien, il va s'activer en soi. Et cette chose va encore gonfler cette existence qui s'appelle moi. Et encore le mettre dans un cercle vicieux. Parce que ce moi a besoin d'exister à travers un gain. Et ce gain-là, quand il l'aura, il deviendra quelqu'un. Il y a une petite robe ici. Tu sais, j'ai ça. Je vais travailler pour avoir cette robe-là. Je vais tout faire. Et un jour, je l'aurai. Eh bien, je serai quelqu'un. Mais ce jour-là, mais pas maintenant. Il te faudra tout le temps nécessaire pour accomplir tes désirs. Alors, comprendre ce que c'est un désir, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de désir. Ça veut tout simplement dire que tu peux voir ton désir tel qu'il est. Comme si tu le regardes. Tu regardais quelque chose sans dire que c'est bien, c'est pas bien. Regarde. Chose qu'on ne fait jamais. Allons voir c'est quoi nos désirs. Juste regarde c'est quoi un désir. Le désir, c'est quelque chose qu'on construit. C'est joli, c'est beau. On le jette dans l'espoir. Et on co-délire. Et on devient esclave de ce qu'on veut. Hein ? Donc, pendant le temps que tu l'as concocté, et bien, il y a le temps qui va venir exister. Et dans ce temps-là, il y a la frustration. Déjà. La frustration d'avoir ça. Parce que dans ce chemin, dans ce temps-là, il y a tous les embûches qui t'empêcheront de l'avoir. Donc tu es frustré. Tu deviens violent. Tu deviens minable. Et tu es prêt à tout pour voir ça. Parce que ça, ça te donne un grand réconfort. Ça te donne une notoriété. Donc tu veux ça. Voilà comment ça marche le désir. Maintenant, vois quand tu as un désir, si c'est ça que tu veux. Tu vas t'apercevoir que tu n'as pas besoin de désir. Que le désir, ça t'emprisonne dans le temps. Parce que demain sera mieux. Avec mon désir, j'aurai quelque chose. Donc est-ce que le désir existe ? Et c'est quoi cette chose qu'on veut alors ? On veut être bien ? On veut rencontrer Dieu ? On veut avoir la connaissance de soi ? Est-ce que ce n'est pas aussi un désir ? Et tant qu'il restera un désir, il ne vaut rien. Parce que toutes ces choses-là, elles ne sont pas à désirer. C'est quelque chose qu'on a. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ton fils, ta voisine, ton copain, quand tu aimes l'oiseau sur le bord de la route, ou bien la terre. La terre, pas la terre d'Araignan ni Badalaska, la terre. Quand tu aimes, c'est maintenant. Tu n'as pas besoin de désirer, ça. Pourquoi nos vies sont un désir ? Alors pourquoi on en fait un désir pour vivre ? Ne serait-ce pas parce qu'on est devant quelque chose qui nous effraie ? Et on a besoin de quelque chose qui va nous réconforter ? Oui, moi je pensais justement au désir. Parce que le désir, ça satisfait l'ego. Et ça nourrit l'ego quelque part. Donc quand on désire, on veut se satisfaire le moi. Donc c'est là qu'on se trompe. Oui, exact. Si on veut se satisfaire le moi, ça ne va jamais se terminer parce que le moi, il est insatisfaisable. Il deviendra toujours quelque chose. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et jamais ça fume. Alors, vous savez, en écoutant tout ça là, est-ce qu'on en fait un concept ? Qu'on va essayer de, en sortant d'ici, on va essayer de s'arranger pour la voir ? Ou bien, est-ce que, oubliez tout ce qu'on a dit là. Oubliez tout ça. Faites-le là. Soyez libres. Abandonnez tout ça. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que, parce que... Et vous, vous vous apercevrez, quand je dis ça, quand je dis ça, il y a... Quand je dis ça, il y a des peurs qui s'élèvent. Je pense que le fardeau est léger, comme... Excusez-moi, je pense que c'est... Je suis dans mes mots actuellement, mais... Quand je vous entends, c'est très éloquant, c'est bien. Mais en fait, en fait, c'est ça notre liberté. Vous savez, la liberté de pouvoir faire ça, c'est d'avoir compris que tout ce qu'on a acquéri, tout ce qu'on veut, c'est de la gnognote. Et on tient à se faire croire, on se raconte des histoires, pour en donner de l'importance. Mais ça n'a aucune importance. La seule importance qu'on a, c'est de trouver cette chose qui est immuable. Parce que tout ce que ça nous donne, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut au délire, c'est de l'éphémère. Et qu'est-ce qui n'est pas éphémère ? Qu'est-ce qui est en nous qui n'est pas éphémère ? Vous avez déjà pensé à ça ? La joie. Hein ? La joie. La joie, ouais. La joie. Mais comment elle vient cette joie ? Parce que, comme on est dans ce... cercle vicieux, où on n'a pas cette joie. Cette joie n'existe pas dans ce cercle vicieux. Donc on cherche cette chose qu'on a connue peut-être il y a quelque temps, la joie. Parce qu'on a tous connu la joie. Pas longtemps. Un petit peu de joie. Beaucoup moins que les malheurs qu'on a connus. On a connu beaucoup plus de malheurs que de joie. Mais le peu qu'on a connu, et bien, vous savez qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On les a enregistrés. On a enregistré cette joie. Et quand on est moureuse, on va dans la mémoire, on dit, ah tiens, j'aimerais tellement avoir cet état que j'avais il y a longtemps. Et le problème avec ça, c'est que cette joie-là, elle n'existe pas. C'est du passé, c'est mort, mort. Vous savez, mort. Quand on est mort, c'est mort, c'est fini. Il n'y a plus rien. Quelqu'un qu'on a mis dans le cercle, il est mort. Vous ne le reverrez pas. Cette joie-là, que vous avez adoré, aimé, mémorisée, et que vous avez emmené en tant que mémoire, qui est là maintenant, cette mémoire, toute cette mémoire, elle est là. Elle dit, j'aimerais faire exister ça. Mais elle ne sera jamais là. Alors, quand tu veux faire exister cette joie, ça veut dire que tu poursuis le plaisir. Mais il n'y aura jamais de la joie. Et ce que tu vas rencontrer, ce sera ton désir d'être heureuse. Mais pas la joie. La joie, elle se trouve tout simplement quand tu as tout abandonné. Quand tu n'as plus de tracas. Bien sûr, c'est logique. Quand il n'y a plus de tracas, il y a de la joie. La joie de ne plus avoir à devenir quelqu'un. Vous savez, devenir quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de choix là-dedans. Il y a beaucoup de tracas. Pour faire plaisir, pour paraître, pour être bien. Tu sais, mettre un petit crocodile ici. Je vois, je suis quelqu'un, moi, attention. Mais en fait, on ne rentre que dans des problèmes. Pas possible. Moi, à mon avis, l'important, c'est de pouvoir voir ce mouvement en soi qui fait que tout, on est toujours en train de vouloir quelque chose. Et examine ça. Examine ce problème. Pourquoi je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux quelque chose que j'ai mis dans ma mémoire, un espoir là-bas. Allons voir si on ne peut pas mettre ça de côté et regarder la réalité. La réalité, c'est que ça, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut faire ça, nous, les humains ? D'abandonner nos croyances ? Nos envies ? Abandonner. Parce que tant que tu n'abandonneras pas ça, tu seras toujours dans l'activité de courir après. Et cette activité de courir après t'empêche d'être ce que tu es. Et quand tu es ce que tu n'es pas, tu as un problème. Parce que tu es en dualité avec toi-même. D'un côté, il y a quelque chose qui est, et d'un autre côté, il y a quelque chose qui n'est pas. Mais dualité, ça se combat là-dedans.